Un braquage en chocolat Un soir, un minuit, une banque a été cambriolée par une bande de brigands. Ils ont récupéré 120 000 euros. La banque se nomme Chocobank. L'inspecteur, Nesquik, s'occupe de l'affaire. Il se rend sur les lieux du folle. Il y trouve des emballages de chocolat de la marque Kinder, ainsi que des traces de remis. L'enquêteur décide d'envoyer les emballages, ainsi que des prélèvements de vônes, pour vérifier s'il y a des traces ADN. Quelques jours plus tard, le laboratoire trouve effectivement une trace ADN qui appartient à un certain Percamander. Il est le suspect numéro 1. Mais Nesquik suppose qu'il a des complices qui ont peut-être mis des gants pour ne pas laisser de traces. Près de la banque, le policier interrogea des habitants du quartier. Quand tout un coup, un homme, à la porte de son domicile, dit à l'inspecteur qu'il a observé quelqu'un d'étrange qui portait une écharpe Elokichi rose et qui se dirigeait chez le médecin. Le témoin ajouta qu'il semblait armé et dangereux. Arrivé chez le médecin, Nesquik lui demanda la liste de ses patients qui avaient mal au ventre et qui ont été reçus le jour du vol. Le médecin répond, « Ah ! Je pense bien à un patient qui n'arrêtait pas de vomir, la pire gastro du monde. » Il portait une écharpe rose avec un chat. « Qui est-ce ? » lui demande l'enquêteur. « Il s'agit d'Adam Roquefort. » « Merci docteur, vous m'avez bien aidé. » Ensuite, Nesquik convoque les deux suspects qui se présentent au commissariat. Adam, très stressé, ne lâche pas son sac à vomi. L'inspecteur est ravi de ce futur nouvel indice qu'il pourra ajouter à sa liste. Pierre Camembert arrive, lui, avec un grand sourire. L'interrogatoire peut commencer. Pierre Camembert, très confiant, affirme ne pas être au courant du vol. Il dit qu'il ne saurait pas quoi faire de 120 000 euros. C'est à ce moment-là que Nesquik le piège en lui demandant comment il est au courant de la somme volée, car c'est une information confidentielle. « Un voleur peut être arrêté, » pense l'enquêteur. C'est au tour d'Adam Roquefort qui a déjà rempli deux sacs de vomi à cause du stress. L'inspecteur, un peu dégouté par le d'Adam Roquefort, veut finir l'interrogatoire très vite. Mort de stress, Adam Roquefort avoue au bout de trois minutes. « Une question persiste. » « Pourquoi ? » On doit encore attendre pour avoir la réponse. C'est alors qu'une alerte est donnée. Il y a une invasion de bulles dans le ciel. Tous les policiers du commissariat sont sur cette nouvelle affaire. En suivant les bulles, Nesquik se rend sur les lieux de départ des bulles et y rencontrent le troisième voleur, Yacine Labule, meilleur ami d'Adam Roquefort et frère jumeau de Pierre Camembert. Il y a des bulles géantes dans le ciel, avec un appareil puissant pour faire venir ses complices, à l'endroit où se trouve l'argent volé, car il ne savait pas qu'ils étaient au poste de police. Nesquik, qui est un bon enquêteur, veut savoir le mobile du vœu. Yacine Labule avoue que c'est parce qu'il en avait assez que les riches restent riches et les pauvres toujours pauvres. Et je voulais faire une association pour aider les enfants pauvres de leur quartier du Triolo, en construisant un magasin de chocolat avec chocolat, camembert et pistolet à bulles gratuit pour tous.